salut à tous nous sommes encore là aujourd'hui nous avons un chargeur sans fil power base pro wireless charging station ouais ça a l'air assez design on verra je l'ai ouvert j'ai tout de suite remarqué que les deux condensateurs ici avait coulé ils sont là les anciens condensateurs ils se sont ouverts carrément là ils se sont ouverts les deux et ils ont coulé je les ai remplacés j'ai trouvé condensateurs équivalent 16 volts 1000 microfarades et moi j'en ai trouvé pas tout à fait les mêmes la capacité n'est pas la même donc c'est des 16 volts pareil mais j'ai trouvé des 470 microfarades j'en j'ai branché ça n'allait pas je me suis vite rendu compte qu'il y avait un autre souci sur la carte on va aller sous le microscope et voilà ce que nous avons il ya un composant qui est complètement explosé il ya un court circuit entre la bobine et la masse et nous avons un composant qui est complètement complètement explosé et on peut pas lire la référence pour essayer de trouver l'équivalence voilà si je lis quelque chose mais c'est pas la référence neuf m à 4d est juste au dessus là où il ya la la référence de la puce ben c'est complètement explosé on n'y voit rien je vais essayer de c'est moi il n'y a pas assez de lumière bon ouais je veux voilà donc j'ai gelé chercher cette puce sur différentes cartes la même capsule trois pattes de chaque côté etc et je crois que je les trouvais je crois là nous avons une puce qui ressemble beaucoup d'après comment elle est raccordée sur la carte je pense que c'est assez similaire donc on va prendre quelques mesures mode bip alors 20 numéro un une se trouve de ce côté là elle est marquée avec une petite flèche donc 1,2,3,4,5,6 la 6 elle est raccordée à cette bobine la 2 elle est raccordée à la masse là on a juste là la masse c'est la masse ensuite la 3 c'est un genre de gate je dirais vu qu'il ya une résistance non ça c'est non 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 la troisième patte là c'est la masse là ici c'est la masse entre la masse et la troisième patte il y a une résistance je ne sais pas à quoi ça correspond ce qu'elle est censée faire cette puce donc voilà la patte numéro 4 ça m'a vraiment l'air d'une d'une gate voilà c'est un tout petit circuit qui part qui va de l'autre côté et qui va je ne sais pas où ensuite la cinquième patte elle est raccordée à un condensateur et la sixième on sait que ça va à la bobine on va aller sur la carte en question on était comme ça voilà voilà donc on peut voir que patte numéro une se trouve ici enfin voilà la patte numéro 2 c'est la masse je le sais je sais que c'est la masse j'ai suivi parce que là on a un court circuit donc on peut pas trop mesurer les pattes entre elles donc j'ai suivi ce circuit là c'est bien la masse voilà là c'est la masse et de l'autre côté forcément vu que c'est raccordé à la bobine là de ce côté là c'est le positif de l'autre côté ça c'est des condensateurs l'autre côté forcément c'est le négatif c'est le la masse donc la masse elle arrive là elle arrive elle est raccordée directement à la patte numéro 2 la 3 elle est raccordée à travers une résistance à la masse pareil que sur l'autre donc jusque là tout va bien la 4 je ne sais pas trop où elle va parce que il y a non 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 reste avec nous ouais mais là là ça a explosé donc c'est pas sûr de ce que il faut enlever la puce pour être sûr voilà je sais pas trop et la sixième patte est raccordée à la bobine voilà donc c'est assez similaire ce qu'on va faire on va y aller on va dessouder la puce voir le circuit sur la carte si il a morflé ou pas s'il faut reconstruire quelque chose etc donc on verra on y va là j'ai du plastique là ouais juste là j'ai du plastique là où je dois chauffer il ya du plastique derrière donc on va pas du plastique du caoutchouc voilà je viens de décoller le caoutchouc on n'a plus qu'à y aller merci merci C'est parti. Du flux, c'est notre ami. Après, je ne sais pas quelle puce gère. C'est un composant à découpage. C'est un genre de MOSFET, j'ai l'impression. Forcément, ce composant est piloté par une puce. C'est probablement celle-ci. Il y en a de l'autre côté aussi. Peut-être celle-là, je ne sais pas. Espérons que cette puce est encore en bon état. On y va et puis on verra. Vers les 300 degrés. C'est une petite carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne vient pas, elle a dû souder en fait. Pas souder dans le sens, vous savez, quand on soude le métal. On n'a pas le choix, elle peut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que la patte numéro 4 et 5 étaient ensemble. Là, non. Là, non. Je n'ai pas l'impression. Quoique. Non, pas ici. On avait dit que la quatrième était. On va récupérer le petit composé. On va récupérer le petit composé aussi. On va récupérer le petit composé. ... 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